Bonjour mes amis, comme promis, je vous ai fait les messages des anges et des archanges. Alors je vous ai fait par trois choix, les tas sont là, regardez, le premier choix, vous allez choisir entre la citrine, la citrine, choix numéro 1, le cristal de roche pour le choix numéro 2, le tas est là, je vous le montre, et pour le troisième choix, vous avez la labradorite, le petit cœur en labradorite, ici mes amis. On va voir un petit peu quels sont les messages des anges, des archanges pour vous, et on va commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi la citrine. Alors bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, et j'ai pris des cartes, j'ai pris deux cartes avec, c'est comment ça s'appelle, à chaque fois je, c'est l'oracle de la voie des âmes, pour voir un petit peu ce que votre âme travaille, demande, module, fabrique, vous avez quand même, vous allez avoir une rencontre sentimentale ici, vous avez peut-être déjà rencontré l'amour, il y a une relation karmique ici, il y a le calme, peut-être que vous êtes en quête de rencontrer l'amour, de vivre une belle histoire d'amour, parce que vous en avez besoin, quelque chose de calme, quelque chose d'apaisant, quelque chose de constructif, peut-être que vous êtes déjà dedans, en tout cas, il y a quelque chose de très fort en amour ici, peut-être que vous allez vous marier, peut-être que vous allez, en tout cas, cette relation, elle va vraiment vous apaiser, elle va vous apporter une stabilité, un équilibre, un calme en vous, c'est vraiment quelqu'un qui va être à vos côtés, c'est quelqu'un qui va être comme un partenaire, partenaire bien sûr, mais un partenaire pour vous conforter, stimuler, encourager, vous voyez, c'est quelqu'un vraiment de complémentaire avec vous, vous voyez, moi c'est ce que je sens vraiment qu'ici, il y a une relation qui arrive, quelqu'un qui arrive dans votre vie, peut-être que dans votre vie, c'était peut-être un peu trop calme ici, tu vois, tu avais peut-être choisi d'être seul, et là, il y a quand même quelqu'un qui va rentrer dans ta vie, vous voyez, il se donne la main ici, ça va être très fort parce que c'est une relation qui est karmique, donc vous allez vous reconnaître, ça va quand même vous perturber, c'est quand même, c'est quelque chose de très romantique, ici vous avez aussi travaillé sur des blessures, des blessures du passé, des blessures de cœur, ici il y a un bonheur, il y a quelque chose qu'on vous offre, donc on vous dit de ne plus vous accrocher au passé, vous avez le 5 de Raphaël, Raphaël c'est l'archange qui guérit de guérison, chaque chose a sa raison d'être, laissez vos regrets de côté, concentrez-vous sur des chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous, cherchez du réconfort, ici moi j'ai l'impression que vous êtes beaucoup sabotés, c'est peut-être parce que vous avez eu beaucoup de peine, de chagrin, de trahison, de rejet aussi, vous avez traversé, oui, vous avez quand même été fort déçu au niveau sentimental, peut-être amical aussi, moi j'ai l'impression qu'ici on vous dit de montrer vos émotions parce que vous êtes quand même des personnes très sensibles, très émotives, très empattes, mais aussi je sens que vous donnez une apparence de quelqu'un de fort, mais en fait vous vous sentez seul, c'est ce que je ressens, vous vous sentez seul, et peut-être que vous vous êtes beaucoup sabotés en disant non, je mérite pas l'amour, je mérite pas que je réussisse en ce travail, je suis pas assez belle ou beau, je suis pas assez intelligent, tu vois, tous des trucs comme ça, on te dit qu'il faut arrêter, et qu'il faut guérir ses pensées, ses convictions, ses fausses croyances, t'as besoin de réconfort, t'as besoin qu'on te prenne dans ses bras, t'as besoin de câlins, t'as besoin de paroles rassurantes, ici on te dit que tu vas récolter le fruit de tous tes efforts au niveau professionnel, il y a la chance qui te sourit, il y a peut-être une nouvelle expérience, peut-être que t'as envie de faire quelque chose de nouveau niveau de travail, t'as peut-être des nouvelles idées, on te dit d'y aller, ne pas avoir peur, peut-être ça aussi, tu as très peur, très très peur de pas y arriver, très peur qu'on se moque de toi, peur que ça soit pas accepté par les autres, tu vois, on te dit de faire des choix intrépides pour progresser rapidement, et on te dit de progresser avec des personnes qui voient les choses comme toi et qui t'encouragent, tu vois, moi j'ai l'impression qu'ici vous prenez de bonnes résolutions pour pouvoir continuer votre chemin en vous entourant de personnes sûres, de personnes lumineuses, de personnes qui ont la même énergie que vous, en fait, qui ne pourront que vous encourager pour avancer, mais ici ça peut être aussi par une rencontre sentimentale, je vous l'ai dit, tu vois, tu es très guidé, tu es quand même guidé par tes êtres chers, par des guides spirituels, ton ange gardien, par la source, tu es guidé par des personnes que tu ne vois pas mais que tu ressens parce que tu les sens, ici il y a des personnes qui sont très très intuitives, vous êtes très relié aux anges, à la source, vous êtes des personnes très spirituelles, ici on va te montrer quelque chose, tu vas voir une révélation, c'est beau, égalité, trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables, ici il y a une ouverture vers le monde, ici aussi accepter quand on peut être sensible, quand on peut avoir des émotions, les accepter, les traverser et de pas de, moi j'ai l'impression qu'ici il y a une, oh, il y a une belle rencontre sentimentale et moi on me dit que ça sera peut-être quelqu'un qui sera différent de toi, peut-être étranger, d'origine étrangère, peut-être de la même, peut-être pas de la même couleur de peau que toi ou quelqu'un qui a une autre spiritualité tout simplement et qui va être un guide pour toi. Tu as les enfants indigos et cristal, peut-être que tu es un enfant indigo ou tu as des enfants cristal, l'archange métatron, vous avez des liens avec les enfants, en particulier vous avez le dos, donc d'aider les enfants sensibles. Peut-être qu'ici on va te montrer, on va te révéler de faire quelque chose avec les enfants. Peut-être, ça c'est toi qui répondra, peut-être que c'est déjà une attirance pour toi de faire quelque chose avec les enfants, ça t'intéresse. Tu vois, il y a eu beaucoup de, tu vas dans la nature, tu vas te promener, tu vas prendre l'air pour justement dégager des choses du passé. Tu es en train de guérir, il y a vraiment un nouveau portail pour toi et je te sens aussi très lié aux élémentaux. On te dit que tu sors du désespoir parce que tu en as traversé des choses, des choses très lourdes, très dures, très destructrices, tu vois. Et on te dit que tu sors de là, tu sors de là. Parce que tu as su aussi te relier avec la nature, avec tes anges, avec tes guides spirituels. Tu es très très spirituel, tu es très protégé. Il y a deux êtres lumineux qui te protègent et qui te guident. Attention, tu vois. Ici tu vas aller vers tes priorités. Je pense qu'ici tu prends conscience de ce qui te fait du bien. Tu vas mettre en place des choses pour te faire du bien. Tu vois, il y a plus de douceur, plus de bienveillance vis-à-vis de toi. Il y a vraiment un nouveau chemin. Tu vois, il y a une main qui te montre ton chemin vers quelque chose de très très lumineux. Et tu vas laisser des choses où tu n'as plus besoin. Tu largues, tu lâches. Tu lâches ton désespoir, tu lâches des choses tristes, tu lâches des épreuves en fait. Il faut les laisser derrière toi. Jugement. Il y a peut-être encore une dualité en toi. C'est l'ego, c'est le mental. Il y a peut-être encore des choses qui te mettent en colère. Il y a peut-être encore des choses qui te déstabilisent. Peut-être qu'il y a un mauvais sommeil ici à cause de ça. Tu vois, la lumière et l'amour. Ici, moi, je vous dis une rencontre sentimentale. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Peut-être à travers les enfants. Tu as une mission très importante, peut-être avec les enfants aussi. Tu vois, mais tu vas quand même avoir des contacts avec l'étranger ici. Tu es un guide. Attention, c'est, moi, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les anges. Regarde, tu as l'abondance infinie. C'est peut-être ça qu'on va te montrer. Vous êtes tellement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Il y a les animaux aussi. Ton instinct animal. Vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils, à vos conseils internes puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Tu vois, ici, toi, c'est peut-être que tu vas reprendre ton esprit d'enfant. Peut-être que tu vas adopter un nouvel enfant ou tu vas faire quelque chose avec les animaux aussi. Ici, j'ai l'impression que la vie, toutes ces choses que tu as vécues, t'ont rendu triste et t'as perdu ta joie de vivre, t'as perdu ta spontanéité d'enfant et tu vas la retrouver. On te dit de te reconnecter à la nature, de te reconnecter aux animaux parce que tu entends, tu communiques avec eux. Regarde, deux fois l'abondance, tu vas recevoir l'abondance. C'est beau. Accepte l'abondance. Accepte cette richesse spirituelle, cette richesse matérielle. Cette richesse par les synchronicités, par les rencontres aussi. L'abondance, c'est vraiment dans le grand sens large du terme. Prenez votre temps pour décider. Ça, c'est avec l'oracle de l'archange Michael. Il y a une prière. Regarde comme il est beau. Prenez le temps de décider, de décider de ta vie, décider de poser des choses pour toi, pour te faire du bien. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi, consacrez mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour le laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Il y a peut-être un petit peu d'impatience. Tu vois, ici, il y a peut-être des signes d'air ou des signes de feu ici, qui ont choisi. Tu vois, il y a changer d'avis, participer et volontariat. Il y a peut-être des choses que tu transformes. Tu changes d'avis ou tu vois les choses autrement. On te dit que tu vas participer enfin à ta vie pour mettre des choses en place. Peut-être que tu es en train de chercher une solution. Tu ne la vois pas pour déménager, pour changer de métier. On va te montrer. Peut-être que tu vas changer, tu vas changer peut-être de direction professionnelle ou tu vas peut-être changer de lieu de vie. Tu vois, il y a le volontariat. Peut-être ici, tu vas peut-être faire partie d'une association pour aider les gens ou tu es un guide. Tu vas aider, éclairer la vie des personnes. Tout simplement, tu sais, un guide, ce n'est pas toujours quelqu'un qui est là à faire des speechs, machin. Simplement, à travers ta façon de vivre, ta manière de vivre. Tu vas être un exemple. Voilà, c'est tout simple. Libérez-vous du stress avec l'archange Raphaël. Quelqu'un de très angoissé, très stressé. Cher archange Raphaël, merci de me donner le courage et la volonté de prendre soin de moi, tu vois, en sa chance, entre autres, de m'entourer de gens sains et chercher des situations positives. Tu vois, tu t'en vas de quelques... Tu quittes toutes ces situations toxiques, négatives. C'est terminé tout ça. Tu ne le vivras plus puisque tu as décidé de vivre au tout moment. Tu vois, tu mets ta volonté pour changer ta façon de voir les choses. Tu vois, parce que tu t'es rendu compte qu'il y avait une part de responsabilité dans ce qui t'est arrivé. Ben oui. S'il y a eu autant de malheurs dans notre vie, c'est peut-être aussi parce qu'on l'a accepté. Parce qu'on n'a rien dit. Parce qu'on n'est pas parti au bon moment. C'était comme ça. C'est tout. Le pardon. Tu vois, peut-être que tu as quelque chose, quelqu'un à pardonner ou toi, te pardonner. Ou toi, tu dois te faire pardonner. Tu vois, laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Tu vois, il y a un travail de pardon à faire. Alors, tu as quoi ? Avec... L'univers a quelque chose pour vous. Et regarde, c'est un cadeau. Une période de réflexion et de mise. Tu réfléchis beaucoup, toi. Vous devez... Ah oui, vous devez vous arrêter à réfléchir. Peut-être que tu as eu une période très lente, où tout était bloqué. Tu vois ? Pour réfléchir. Pourquoi ? Pour réfléchir justement à tout ce que tu as traversé, parce qu'il y avait une leçon à en tirer. Il y avait quelque chose à comprendre. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème ? L'obstacle. Avez-vous tout essayé ? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. Je vous invite, ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre, avant de donner votre réponse. Oui, ça peut être devant une proposition, mais ça peut être aussi un cas de conscience. Est-ce que je me sens bien ici, dans mon lieu de vie ? Qu'est-ce que j'aimerais vraiment ? Où est-ce que je voudrais aller vivre ? Au soleil, à la montagne, je ne sais pas, à l'étranger. C'est à vous de vous remettre en question et de savoir exactement ce que vous voulez en vous posant les bonnes questions. Et en vous posant les bonnes questions, vous aurez les réponses. Et on vous dit, l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous, sautera de joie devant l'objet désiré. La situation ou la relation souhaitée, depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Tu vois, il y a quelque chose qui va se réaliser, tu vois, tu as l'abondance infinie. N'oublie pas, l'univers ne demande qu'à te offrir ce cadeau. pour que tu sois heureux, heureuse, que tu retrouves ta joie d'enfant, ta joie, ta spontanéité, ton humour, ta guilleté. Quelque chose de très beau. Tu vois, tu vas vraiment prendre soin de toi. Il y a les soins personnels, tu vois. Il y a vraiment, tu prends conscience qu'il faut prendre soin de ton corps, de toi. Tu vois, il y a la liberté. Il y a des choses que tu vas lâcher et tu vas peut-être faire ce travail de pardon. Mais ça va te libérer. Mais ici, tu prends conscience de prendre soin de toi. Tu vas prendre la liberté de prendre soin de ton corps, de ta santé, de ton équilibre aussi. Tu vois ? Et oui. Alors, quels sont les anges qui sont avec toi ? Tu vois, Xana, vous êtes à l'abri de bien des mots. Le pire est aujourd'hui derrière vous, tu vois. Et je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. C'est magnifique, tu vois. Tu vas prendre soin de toi. Tu vas faire attention à toi. Ta priorité, c'est toi. Mais je te l'ai dit, il y a peut-être une belle rencontre sentimentale. Il y a une rencontre sentimentale, il y a un cadeau. Il y a quelque chose qui va te bouleverser. Je suis... Alors, tu as Serena. Tu vois, c'est marrant. Non, mais c'est incroyable. Je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge. Ayez confiance. Waouh ! Je vais vous avouer que c'était celui-ci que j'avais choisi, moi. Part en voyage. Waouh ! J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination. Là, maintenant. Pour le plaisir ou la découverte, tu as assez travaillé. Il te faut de te reposer maintenant. Tu vois, tu as besoin de repos. Tu as besoin de changer d'air. Tu as besoin de voir un autre décor. De voir autre chose. Ce projet te permettra d'avoir des idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Et c'est peut-être grâce à cette somme d'argent que tu vas avoir. Tu vas pouvoir voyager. Je te le souhaite de tout mon cœur. Oh non, regarde. Ah oui, non, attends. Il y a un nouvel amour. C'est très bientôt. Mais il y aura des conversations de cœur à cœur. Ça veut dire que vous allez vraiment vous montrer tel que vous êtes. C'est fou. Alors, j'avais pris aussi une carte avec la réponse angélique. Ici, on te dit amélioration de l'état de santé. Il y a des choses qui vont aller mieux en toi. Tu vois, on va nettoyer ses chakras. On va aussi équilibrer ses énergies. Les purifier, les nettoyer. Peut-être par des soins énergétiques. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez faire appel à moi. Je fais aussi. Et ça, c'est magnifique pour le choix numéro 1 avec la citrine. C'est beau, mes amis. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Et là, nous allons passer au choix numéro 2. Le cristal de roche. Bonjour, mes amis. J'espère que vous allez bien. Et on va commencer tout de suite avec l'oracle de la Voix des âmes. Qu'est-ce que tu as, toi ? Ouh, tu vois, tu vas recevoir de l'aide très bientôt. Peut-être que tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'informations. Tu as peut-être besoin d'être épaulé, d'être guidé, d'être éclairé. Écoute, tu vas recevoir de l'aide. Et on me dit aussi de ne pas hésiter à demander de l'aide. Et si tu en reçois, prends cette aide. Ton âme en a besoin. Et très bientôt, tu vas recevoir une nouvelle, quelque chose qui va t'aider à avancer dans un projet. Ouais. Ici, il y a quelque chose, une aide, peut-être pour créer une communauté. Peut-être que tu as besoin de ces amis pour, ouais, je sens quelque chose, un projet assez important avec plusieurs personnes. Ou peut-être que tu as besoin de plusieurs personnes pour mettre en place un projet, un projet humanitaire, un projet. Pardonnez-moi, j'ai dû faire une petite pause pour répondre au téléphone. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Il y a quand même une aide physique par des belles personnes, par des amis qui vont arriver bientôt auprès de vous. Parce que vous avez un projet quand même, avec, pour plusieurs personnes. Mais vous serez accompagné, vous serez aidé, aidé. Ici, on prend conscience. Vous prenez conscience, vous avez pris conscience. Vous avez eu une révélation claire de ce que vous deviez faire. C'est ce que je ressens. Mais, il y a eu des moments où c'était peut-être un petit peu compliqué. Vous ne saviez pas comment vous organiser, comment toucher des gens. Mais là, il y a votre âme qui vous pousse à communiquer, à aller vers les autres. Ouais, il y a quelque chose, un grand courage. Vous osez demander, vous osez parler, vous osez exposer ce que vous voulez créer. Et faire ou mettre en place. C'est ce que je ressens. Ici, vous êtes vraiment comme à la croisée des chemins. Et vous allez prendre une nouvelle direction. Une direction de liberté. Une direction de lumière. Une direction très humanitaire. Peut-être que vous allez prendre une décision pour partir à l'étranger, ici. Mais, j'ai l'impression que vous ne partez pas seul. Soit vous partez avec un... Comme quelqu'un qui va devenir un partenariat. Il y a un partenariat pour ce projet. Il y a vraiment des personnes autour de vous qui vous aident. Des personnes qui vous soutiennent. Des personnes qui vous apportent leur aide. Tu vois ? Moi, j'ai l'impression que c'est un projet à l'étranger. C'est ce que je ressens. Il y a un départ. Ici, vous avez envie de transformer votre vie. Et vous allez la transformer vraiment à votre image. Parce que vous avez soif de liberté. Vous avez soif d'être heureux. D'être libre. Vous avez soif d'être entouré de personnes généreuses. Pour apporter, s'apporter entre vous des belles choses. Mais aussi apporter aux autres. Je ressens vraiment quelque chose de très, très tourné vers les autres. C'est ce que je ressens. Oui. Oui, complètement. Il y a quand même des choses qui ont pris forme cet automne, peut-être. Où les choses étaient claires. Vous avez peut-être eu cette révélation. Il y a peut-être déjà, tu vois, pris la décision de prendre un nouveau chemin. On lâche des choses aussi. Mais on va aussi découvrir une nouvelle contrée. On a envie. On ne sait peut-être pas encore où vous allez partir. Mais il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Il y a des connaissances. Il y a des messages. Il y a aussi une grande sagesse ici, en vous. Il y a une sagesse et il y a une force. Vous êtes déterminés. Vous êtes déterminés à vous poser, à vous ancrer quelque part. Ici, vous avez peut-être des messages dans vos rêves. Mais c'est aussi quelque chose, un rêve que vous allez concrétiser, mes amis. C'est très fort. Vous allez vous enraciner dans ce projet. Mais c'est vrai que vous lâchez, vous avez lâché beaucoup de choses. Des fausses croyances, des personnes aussi. Tu vois, intention cristalline. Avec l'archange Michael, ce n'est pas de la gnagnote. Sachez exactement ce que vous désirez. Et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. C'est ce qu'on vous demande. Tu vois, il y a quand même une grande spiritualité, une grande connaissance à l'intérieur de vous. Ça vient peut-être de vos ancêtres, tu vois. C'est quelque chose qui est très fort et puissant en vous. L'arbre, ça représente aussi votre corps, tu vois. Votre maison intérieure. Il y a une grande connaissance, une grande puissance, une grande sagesse. Et ici, on te demande de rester sur ton idée, sur comment tu veux le faire avec ton cœur, avec toute ta positivité, ton amour. Crois en ton projet. Crois en toi, on te dit, en fait. Tu vois, bah oui. Ah oui. Tu vois, ici, il y a la dévotion et la discipline. Il y a peut-être aussi le fait de s'organiser. Le fait de mettre aussi en pratique toutes les connaissances que tu as acquises. Ici, on devient quelqu'un, on devient peut-être un leader, un leadership, on devient peut-être un leader, un guide pour les autres. Parce que tu as accumulé beaucoup de connaissances, beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse, tu vois. Tu vas transmettre aux autres. Il y a vraiment une dévotion, c'est dans le sens, dans tes convictions, dans ton but, dans ton idée, dans ton intention. Il y a des cadeaux, des cadeaux de l'univers, des surprises. Il y a des joies, il y a du bonheur. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de joies. Ça veut dire que tu vas réaliser ce que tu veux. Tu vois, il y a un voyage. Tu vas devenir comme un guide, un conseiller. Et tu vas être conseillé par quelqu'un, tu vois. Tu vois, votre vocation implique de voyager. Mais c'est peut-être des déplacements que tu dois faire, ou que tu vas faire, pour mettre en place ton projet. Ou peut-être que tu pars à l'étranger pour travailler. C'est peut-être ton but, ton rêve. Tu as envie peut-être de, je ne sais pas, de monter quelque chose dans le tourisme, dans le camping. Ou tu as envie peut-être de trouver un espace où tu feras des soins énergétiques, du yoga. Tu vois, un espace comme ça pour accueillir des gens. Ou autre chose, tu vois. C'est ce que je ressens très fortement. Et tu vas te guérisser avec les mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui va te conseiller, qui va te guider. Dans ce voyage, tu vois. Tu vas peut-être rencontrer quelqu'un qui va t'aider. Qui va t'apporter des solutions. N'oublie pas qu'il y a des cadeaux, il y a des surprises, il y a des joies. Auteur. Ouais, tu vois. Tu veux être l'auteur de ta propre vie. Tu veux écrire ton nouveau chapitre. Tu as besoin de t'exprimer. Tu as besoin d'écrire peut-être aussi un bouquin. C'est possible. Peut-être que tu as envie de faire des voyages et d'écrire ensuite ce que tu vis, les personnes que tu rencontres. Ici, tu vas avoir l'aide, un cadeau financier ici. Tu vas être aidé financièrement. Il y a des amis, des personnes qui t'apportent leur aide. C'est peut-être par des conseils, par leur connaissance, mais aussi peut-être financièrement. C'est ce que je ressens. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Peut-être qu'ici, tu as eu des tracasseries financières. Et il y a un cadeau qui arrive qui va te permettre de régler ce que tu dois régler et de partir sur quelque chose de nouveau, justement sur un projet, un projet de départ. Alors, la prière. Archange Michael, merci de m'assister pour... Tu dis ton problème. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein, à garder la foi en toutes circonstances. Tu vois, on te dit de garder la foi. La foi en toi, la foi en l'univers, la foi aux anges. D'accord ? Le petit message des anges, regarde, tu vois, c'est la confiance. Confiance en toi. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tout. Alors, attends. Nous t'aimons, un, deux, trois. Plus que tu ne peux l'imaginer. C'est beau, hein, mes amis. C'est vraiment fantastique. Avec l'oracle de la transformation, tu vois, tu as une croissance spirituelle. Une décision à prendre ici. Une décision que tu vas prendre. Tu vas avoir le courage de prendre une décision radicale, nouvelle. Qui va être bonne pour toi. C'est grâce à ta croissance spirituelle, mais aussi en osant prendre cette décision. En ayant le courage de prendre cette décision, ça va encore te faire accroître ta spiritualité. Magnifique, magique, merveilleux. Jésus, le guérisseur divin. Cher Jésus, merci pour ta présence et ton pouvoir de guérison divin. Regarde. Il y a Jésus à tes côtés. Il y a des guérisons aussi, bien sûr, du cœur. C'est beau, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ? Attention à la fraude. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes et sites bancaires. Ah tiens, donc, si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous. Alors, ouvrez l'œil. Pensez-y à deux fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Soyez vigilant avec les papiers, les contrats que vous devez signer. C'est plus dans ce sens-là, peut-être de faire attention aussi, de ne pas vous faire escroquer aussi. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne sont pas concrètes. Tu vois, il y a quand même des choses que vous devez garder secret. Il y a un risque de fuite. On pourrait voler vos projets. Faites attention. C'est plus dans ce sens-là. Faites attention à ce que vous dites. Parce que quelqu'un pourrait vous shipper vos idées et le mettre à son compte. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire. Tu vois, c'est ça aussi. Osez le courage de prendre une décision. C'est peut-être de s'éloigner de ses parents, de sa famille, de ses enfants. Tu vois, il y a des séparations, il y a des éloignements. Il y a des départs ici. De nouvelles situations vous attendent. Durs moments passés. Mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Ici, vous allez peut-être ressentir ce vide. Vous allez peut-être vous questionner ici. Est-ce que c'est bien que je parte ? Il y a quand même mes enfants ici. Ou mes parents. Il y a ma famille. Et je pars. Je me sépare géographiquement. Ça ne veut pas dire que vous vous éloignez de leur cœur. Ils sont toujours là dans votre cœur. Vous les aimerez toujours. Peut-être que c'est aussi pour lâcher tous vos biens matériels. Pour reconstruire ailleurs. C'est possible. Tu vois, on fait table rase. On part léger, légère. C'est possible. Voilà. Alors, tu vois, on voit que tu pries, que tu demandes. Tu demandes peut-être d'avoir ce courage pour prendre cette décision. Peut-être que tu pries pour avoir de l'aide aussi. Pour concrétiser ton voyage, ton départ. Ton changement professionnel. Tu vois, on te dit aimez-vous, ayez foi en vous et tout ira bien. On vous l'a dit. Tu vois, on vous l'a dit. Qu'est-ce qu'il vous dit votre ange gardien ? Utilise ma force pour cheminer. Tu vois, j'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. Mais oui, parce que ce n'est pas de la gnognotte ici. J'ai les outils, les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Donc, demande les connaissances, les outils pour mener à bien ton projet. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux. Et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Et on a vu tout à l'heure qu'il y avait des cadeaux de l'univers. Demande à ton ange, demande à l'univers, demande à la source. Oh ! Ici, il y a eu peut-être des choses côté sentimentale où tu étais en codépendance affective. Et il y a eu tromperie, il y a eu trahison ici. Quelqu'un qui porte un masque, fais attention, on te l'a dit. Quelqu'un qui pourrait te chipper ton idée, fais bien attention. Ça peut être amical aussi. Mais ici, il y a peut-être eu dans le temps ou dans le passé, une tromperie où tu étais en train de l'avoir, cette tromperie. Quelqu'un qui porte un masque, ça peut être sentimental ou amical ou familial. Et tu vois, c'est peut-être pour ça que tu as envie de t'en aller. Pour toi, avoir une vie plus douce, plus agréable, plus stable, plus équilibrée, tu vois. Et de toute façon, ici, vous partez. Il y a un projet à l'étranger, il y a un projet au loin. Et tu vas être aidé, soutenu. Et il y a des belles personnes qui vont venir à tes côtés pour construire ton projet. Pour que tu puisses le réaliser. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est vrai que ça demande du courage, ça demande de la force aussi. Alors, quels sont les anges avec toi ? Astara, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Et oui, demandez grand, demandez beau, demandez haut. Et tu as vané ça. Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine. T'as vraiment une mission divine, toi. Quel chemin m'en éloigne ? C'est beau. Et on te dit que dans ce départ, peut-être qu'il y a un amour romantique ici. Peut-être que tu es déjà avec cette personne. Mais il y a un amour qui est très romantique. Ou c'est peut-être une rencontre que tu feras en partant. C'est possible, je vous le souhaite. Voilà, mes amis, pour le choix numéro 2. On va passer tout de suite au choix numéro 3. Bonjour, mes amis, pour ceux qui ont choisi le cœur en labradorite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de la voix des âmes ? Alors, là, c'est magnifique. Magnifique, vous avez l'amour et vous avez le bonheur, mes amis. Ici, il y a une ouverture de cœur, ça, il n'y a pas de doute. Il y a une belle rencontre sentimentale. Il y a peut-être une union. Il y a un grand bonheur où il y a quelque chose qui va remplir votre cœur de bonheur, d'amour, de douceur. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a plus d'amour autour de vous. Il y a plus de bonheur, de joie. Ici, vous êtes certainement des personnes qui ont vécu l'enfer. Et ici, on vous offre le bonheur et l'amour. Oh, c'est magnifique, mes amis. Tu vois, ici, tu as peut-être été cavalier seul depuis longtemps. Et c'est pour ça qu'on se dit qu'il y a l'amour qui va rentrer dans ta vie. Et ça va apporter de grandes joies et de grands bonheurs ici. C'est quelqu'un qui va guérir ton cœur. Peut-être que tu avais peur, tu ne voulais pas. Et que ça fait très longtemps que tu es seul. Il y a une belle rencontre ici. Encore des petites choses peut-être à purifier. Tu as l'archange Raphaël. Parce qu'ici, tu as peut-être des doutes. Tu as peut-être encore des peurs. Tu as peut-être encore des choses qui te retiennent. Pour être heureuse en amour. Tu vas franchir le pas. On te le dit. On te dit, allez, vas-y. De toute façon, tu vas avoir des signes, tu vas avoir des messages que c'est la bonne personne. Et tu auras des projets très positifs avec cette personne. Il y a des choses que tu as demandées qui vont se matérialiser, qui vont se concrétiser. Très vite et très rapidement, ça va t'apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Ça va remplir ton cœur. Mais ici, on va te demander de franchir une nouvelle étape. Parce qu'il y a encore un gros changement pour toi. Mais c'est un gros changement très positif. Bien sûr. C'est dans l'amour. Il y a un grand changement, transformation. On te demande de déployer tes ailes. De te montrer tel que tu es et d'y aller. Peut-être dans un projet qui te tient à cœur aussi. Que tu n'oses pas. Que tu doutes encore peut-être de toi. Tu as peut-être aussi un projet ou une envie de partir. Peut-être que cette personne que tu vas rencontrer va t'amener à partir de là où tu es. On te demande quelque chose qui va animer ton cœur. Mais il y aura quand même encore des petites résistances. Par la peur, tu vois. On te dit de t'engager vraiment vis-à-vis de toi-même pour enfin avoir le bonheur. Tu vois. Si tu veux apporter du bonheur aux autres, il faut déjà t'engager à t'apporter ton propre bonheur à toi-même. Il faut que tu fasses confiance, que tu fasses confiance à ton propre pouvoir. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un bilan qui se fait. Un bilan de ta vie, un bilan de ce que tu as accompli. Il est important de faire ce bilan pour qu'il y ait ce changement dans ta vie qui arrive au niveau sentimental ou peut-être quelque chose, un projet professionnel, un départ. Une réalisation professionnelle ou un nouveau projet que tu veux mettre en place, c'est possible. Tu vois. Les relations. Il y a vraiment une croissance, une compréhension. Il y a l'amour. Moi, j'ai l'impression qu'ici, tu fais la paix avec toi-même, que tu vas apprendre à t'aimer, à t'occuper de toi. Il y a l'amour qui arrive dans ta vie, toi. Ça, c'est sûr et certain. Materner. L'archange Gabriel. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Peut-être qu'ici, vous êtes des créatrices, des créatifs, vous avez peut-être beaucoup d'idées, de nouvelles idées et vous avez peut-être peur de les mettre en place, de les montrer, tu vois. Et c'est pour ça qu'on te dit aie confiance en toi parce que c'est beau ce que tu fais, c'est magnifique. On te dit de déployer tes ailes pour te montrer, montrer ce que tu fais, montrer ce que tu as réalisé. Tu l'as déjà montré auparavant. Fais le bilan de ta vie et tu verras. Et on te dit de te reconnecter à ton enfant intérieur, peut-être pour créer, pour rigoler, pour être plus léger, plus légère. En tout cas, ici, il y a peut-être un nouveau projet professionnel, artistique ou créatif, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui vient du cœur, qui vient de l'âme. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui veulent un bébé aussi. Il y a des plaisirs ici. Tu as raison d'être. Et si, il y a quelque chose qui te pousse ou il y a quelqu'un que l'on pousse à venir sur ton chemin. Il y a une rencontre. Il y a quelqu'un qui est, tu vois, qui arrive avec un cadeau. Cette personne, c'est un cadeau. Et c'est là-haut qu'on te l'envoie, cette personne. Il y a les plaisirs et la célébration. On te demande de te célébrer pour tout ce que tu as réalisé. Tes guides spirituels, tes anges sont fiers de toi. Ils sont heureux. Et ils t'entourent de joie, d'amour. Ils t'enlacent dans leurs ailes. Ils te protègent. Ils vont t'apporter beaucoup de choses qui vont t'apaiser dans ta vie. Qui vont t'apporter de la joie, du bonheur. de la douceur, des plaisirs. Tu sais, on va te montrer que la vie, ce n'est pas que la souffrance, que de la dureté, que des coups dans la figure que tu as. C'est fini tout ça. Vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire, tu vois. Prenez en main cette situation. Tu es un leadership, toi. Peut-être que tu guides, tu éclaires les gens, tu transmets des choses. Peut-être que tu guéris, tu soignes, tu soulages. Tu vois, tu es un entrepreneur, peut-être que tu vas te mettre à ton compte ou tu es déjà à ton compte. Mais tu transmets, tu transmets des choses aux gens. Tu es peut-être dans la voyance, tu es peut-être dans le médium, tu es peut-être guérisseur, guérisseuse. Tu fais peut-être des soins énergétiques. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vont aider d'autres personnes à se lancer indépendamment dans un travail. Vous allez peut-être donner des informations à ces personnes. Vous allez les guider. Le sport. Ici, tu as peut-être besoin de faire du sport. Peut-être que tu vas devenir un leadership dans une activité sportive. Tu vois, c'est possible. Peut-être que tu vas monter une salle de sport ou un truc comme ça. Je ne sais pas. Avancer sans crainte. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées, mes actes vers l'amour et le but véritable de la vie. Tu vois, elle a une coupe ici, remplie de lumière ici. Et c'est vraiment au chakra du cœur. Il y a quelque chose qui te tient à cœur et tu vas y aller. Tu vas le faire, on te le dit, avance sans crainte. Tu es protégé. Tu vois, il y a des changements familiaux. Il y a le sentimentalisme. Il y a le déménager. Peut-être qu'ici, il y a des changements peut-être au niveau sentimental. Il y a peut-être une rencontre ou il y a peut-être quelque chose dans la famille. Peut-être un enfant qui part. Donc, on pense autrement. On veut déménager. On veut, là, justement, peut-être prendre cette résolution de partir à l'étranger parce que c'était votre rêve. D'où un petit peu ce tiraillement. Oui, mais on va s'éloigner de nos enfants. Non, ils viendront vous voir. Ça leur permettra de voyager. Parce que vous avez peut-être eu un coup de cœur vers un pays, quelque chose. Tu vois, peut-être qu'ici, tu as peut-être rencontré quelqu'un en faisant un voyage. Et tu veux déménager, tu veux partir pour te rapprocher de cette personne. Il y a des changements dans la maison, dans la famille ici. Oui, changez de médecin. Cet archange Raphaël, cher archange Raphaël, merci de me guider. Le meilleur thérapeute qui soit dans ma situation. Amen. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être faire une formation pour apprendre des soins énergétiques. Ou peut-être que vous allez, oui, changer de médecin ou de médecine pour aller mieux. Peut-être que ces changements d'habitation, c'est peut-être pour votre bien-être physique. C'est possible. Et on prend une décision. Tu vois, il y a encore du changement ici. Il y a le changement ici. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissante de ce qu'elle était. Et il sera. Tu vois, il y a des gros changements ici pour toi. Il y a des changements familiaux. Peut-être que tu quittes ta compagne, ton compagnon. Mais parce que tu as peut-être eu un coup de cœur vers un pays ou quelqu'un. C'est possible. Et tu déménages, tu pars. Ici, il y a un gros changement. Oui, c'est clair. Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre ? Ici, tu as travaillé comme une cinglée ou un cinglé. Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage. Ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot. En ce moment, soyez confiant en vos moyens. Waouh ! Donc, il y a une protection matérielle ici. Tout dépend de votre budget. Ben oui. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettant de faire les bons choix et surtout de savoir ce qui est une bonne période pour engager les dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son long budget. Vous comprendrez, vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Ici, j'ai l'impression que vous êtes peut-être en train d'évaluer votre budget pour justement ce changement et ce déménagement. Tu vois ? Tu es peut-être en train de compter, de voir un peu au niveau financier, tu vois, si c'est possible ou tu vois ? Moi, c'est ce que je ressens. Rien n'à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la mission dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Ici, il y a de l'aide parce que ce changement, il est écrit. Vous allez partir aussi. Peut-être parce que vous êtes tombé amoureux de quelqu'un ou amoureuse. Ça, c'est sûr. Vous avez eu un coup de cœur pour ce pays. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Donc, demandez à vos anges, ressentez l'énergie de vos anges qui vous accompagnent, qui vous sécurisent. On vous le dit, rien n'à craindre. Examinez la situation. C'est ce que vous faites. Vous examinez votre situation financière ici. Mais on vous dit, rien n'à craindre. Vous aurez l'argent pour partir. Moi, c'est ce qu'on me dit de la monnaie sur ton chemin. Non, mais attends, c'est rigolo. Attends. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées, là, ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Tu vois ? De ne pas lâcher ton projet. Waouh ! C'est fort, hein ? Qu'est-ce que tu as comme ange ? Tu as Francesca. Que désirez-vous à cet instant ? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer, tu vois. Reste avec des pensées positives. Tu as, Isaïa. L'heure est propice, tu vois, de nouvelles idées, aux changements dans votre vie, tu vois. Je vous surveille, vous guide et vous protège, tu vois. Il y a du changement ici dans ta vie. Un changement, j'ai l'impression, vraiment, tu vois, ce déménagement, c'est vraiment pour changer de vie totalement. C'est dans un autre environnement, avec d'autres tronches, avec, tu vois, mais carrément, hein. Alors, avec l'oracle des anges de l'amour, ouais, ici, il y a eu, attention, drapeau rouge, peut-être que c'est pour ça qu'il y a des changements familiaux, tu sais, comme on a dit. Il y a des changements au niveau familiaux et c'est parce que tu quittes peut-être quelqu'un et c'était peut-être dû à des problèmes, il y a eu un décalage. On n'était plus branchés sur la même longueur d'onde, on n'avait plus les mêmes objectifs, les mêmes croyances, tu vois. Mais regarde, il y a un amour véritable ici, où tu as peut-être rencontré quelqu'un. Tu vois, il y a le sentimentalisme et ici, il y a un nouvel amour, ici. C'est peut-être que tu as déjà rencontré cette personne, ou tu vas la rencontrer, hein, quand tu vas déménager. Et oui, la situation va s'améliorer. Donc, votre situation personnelle, votre situation financière, votre situation va s'améliorer parce que ça va s'éclairer. C'est beau, hein, mes amis, des beaux messages des anges, en tout cas. Voilà, mes amis, je suis contente de vous avoir fait ces petits messages des anges. J'espère qu'ils vont vous aider, vous éclairer et puis vous apporter des outils aussi pour avancer, pour comprendre. Voilà, mes amis. Je vous embrasse tous très fort, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Malasté. Malasté. Malasté.